hey bonjour à tous et merci de regarder cette vidéo aujourd'hui je voudrais vous montrer une application qui est très puissante et qui va transformer votre smartphone sous android ici un galaxy s8 et votre iphone sous ios avec une application comme je vous disais ultra puissante et en plus gratuite et cette application une application de microsoft elle s'appelle office lance office lance et grâce à cette application vous allez transformer votre smartphone en un véritable scanner quelque chose de très puissant vous allez pouvoir transformer tous vos textes en pdf en docs énormément d'extensions et vous allez pouvoir lire sans problème et vous allez entendre dans cette vidéo que l'application est extrêmement accessible merci à vous de vous abonner à la chaîne de laïque et et de partager cette vidéo au plus grand monde merci à vous donc à tout de suite pour la suite du tuto voilà donc étant donné que c'est une application microsoft il va donc falloir que vous créez un compte microsoft avec une adresse mail et un mot de passe si vous avez déjà votre compte lors de la première ouverture de l'application on vous demandera donc de mettre votre email et votre mot de passe autoriser l'application office lance accéder à des photos à des contenus multimédia et à des fichiers sur votre appareil première ouverture on nous demande bien sûr de donner l'autorisation à l'application d'accéder à l'appareil photo ce que l'on va faire tout de suite autorisez touche c'est office lance alors de la première ouverture on a un petit tutoriel qui nous explique ce que l'on peut faire avec office lance multipage votre scanner de poche cadrer votre photo sur n'importe quel angle nous nous chargeons de la nettoyer à votre place vu multipage enregistrer continuez enregistrer vos documents au format souhaité partage vu multipage c'est parti commencer à utiliser office lance touche autoriser l'application office lance apprends autoriser l'appli autoriser l'application office lance à prendre des photos et enregistrer des vidéos premier autoriser touche sélectionner le mode processus caméra en mode document on a quatre possibilités pour prendre nos photos en mode document en mode tableau blanc en mode photo pour par la suite aller passer l' ocr et en mode carte de visite carte de visite on va prendre le mode document document caméra en mode document tout en haut de notre smartphone on a trois boutons un bouton qui est flash automatique touche liste du mode d'ouverture touche la liste pour comment on va vouloir scanner notre photo ici on va prendre en deux mois ouvrir la liste des autres options touche et on a une liste des autres options où on va rentrer l'intérieur apporter historique récent résolution paramètres tout en bas on a le bouton capture touche capture touche on va tout de essayer de prendre un document et voir le résultat après avoir vu en détail sur un galaxy s suite sous android nous allons observer sur l'iphone comment l'application s'exécute office lance on la lance office lance bouton de capture bouton comme sous android tout en bas on trouve le bouton de capture ensuite tout en haut à gauche on a la possibilité d'afficher le menu donc le menu est complètement différent sous android par rapport à l'iphone part sur la droite et tout en bas on peut voir une zone de liste qui va nous permettre de choisir sous android on se trouvait sous forme de boîte de dialogue mais sous l'iphone cette liste se trouve juste au dessus du bouton bouton de capture lorsqu'on a ce message on va glisser un doigt du haut vers le bas ou du bas vers le haut photo document tableau blanc tableau bleu document photo carte de visite voilà alors quand vous pouvez voir il y a énormément de différence entre ios et android ici vous allez voir aussi sur la prise de photo que l'on retrouve beaucoup de différence dans la façon d'entendre les différents renseignements alors j'ai mis un document d'un livre quelconque j'ai attrapé dans un tiroir et avec l'iphone on va voir les renseignements que l'on obtient avec office lance office lance bouton de capture déplacer vers le bas déplacer vers l'arrière aucune bordure détectée déplacer vers la gauche prêt appuyer deux fois pour capturer image traitement terminé bouton renier et faire pivoter bouton voilà quand vous avez pu entendre on a eu des indications en permanence pour pouvoir prendre correctement notre photo ici on va lui demander de la traiter pour recommencer la prise de photo nous on va terminer donc c'est ici que ça devient très intéressant par rapport à l'exportation on peut exporter vers voilà donc comme vous avez pu entendre on a énormément de possibilités de partage d'ouverture et ici on va l'ouvrir avec word avec l'application à ios on a vraiment beaucoup de renseignements qui nous guide au fur et à mesure jusqu'à ce que les quatre ans de la page soit vu super important pour une personne mal et non voyante par exemple le demandé en pdf l'exportation est en train de se faire document pdf 12 bar oblique 11 bar oblique 2017 17 6 office lance pdf transfert en cours point de suspension une fois terminé on va pouvoir ouvrir notre pdf et le lire un pdf accessible voilà notre pdf a été mis à jour ici on va double taper pour l'ouvrir document pd téléchargement en cours point de suspension parf ok bouton alors je vous montre ici la qualité en gros du pdf pour que vous puissiez voir et vous rendre compte et ici on va lire notre pdf ok bouton 1 2 1 1 2 0 1 7 1706 office lance en tête partagez bouton agriculture et développement pour tromper les sins et essouir à vaguant les soutouris le chercheur sans chimique développe des parfums de synthèse la brouille des laver olivienne des céphiles répit guire la pyrale du maïs attend son tour du parfum pour protéger les cultures 11 petite coléoptères la bruche est préjudiciable et à la qualité des graines du fiverol parfum pour insectes samus brigitte frérot chercheuse en écologie chimique à l'inra en seulement la bruche la saison des amours et des bébés est courte au printemps elle doit alors bien sûr comme tout ocr il ya quelques petites erreurs qui se glissent mais en général on a un super effet d' ocr par rapport au travail fait par office lance en plus comme je vous disais c'est gratuit donc tester le dites moi en commentaire ce que vous en avez pensé ça m'intéresse vraiment de savoir votre avis en plus liker la vidéo ça me fera extrêmement plaisir on va tout de suite passer en mode android et vous allez voir que en mode android c'est pas tout à fait la même chose à tout de suite donc pour le mode android on a lancé donc sur l'android office lance et on peut entendre directement ici on n'a pas d'aide vocale on ne nous indique pas si on est trop trop bas à droite ou à gauche donc un petit restant visuel s'impose ou une bonne vue plus que ici aucun moyen de savoir si on a bien positionné notre document capture touche caméra en mode document sur android on peut s'apercevoir que en bas on a trois boutons reprendre l'image touche appuyer deux fois pour prendre enregistrer l'image touche appuyer deux fois pour prendre d'autres photos touche tout là-haut à droite on a trois boutons le bouton supprimer le bouton rogner liste du mode d'ouverture touche nous ce qu'on va demander c'est l'enregistrer enregistrer l'image touche enregistrer et comme sous ios on a différentes possibilités d'enregistrement donc les mêmes bien sûr notre document est enregistré sur word et on va vérifier l'accessibilité sous android word ouverture de douze millions cent douze mille dix-sept mille sept cent sept fils lancs d'accord puisqu'ils ont ce point de l'ocq d'un petit coléoptère la bruche est préjudiciable à la qualité des graines de févrole un problème pour les débouchés de l'alimentation humaine nous nous sommes des faussaires en parfum pour insectes samus brigitte frérot chercheuse en écologie chimique à l'ara en seulement trois ans son équipe a identifié reproduit et validé sur le terrain un parfum qui séduit la bruche de la févrole bruchu rufimanus ce coléoptère compte sur les gousses de févrole un protéagineux destiné à l'alimentation animale humaine cultivé en france et dans le nord de l'europe les larves pénètrent dans les gousses et se développe à l'intérieur ou dépend des graines qu'elles rendent impropres voilà donc comme vous avez vu la sous word on est très bien accessible via tollback ou voice assistant voilà donc pour ce petit logiciel que j'avais envie de vous partager testez le c'est gratuit partagez moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé merci à vous d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout j'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura donné envie de vous abonner à la chaîne pensez aussi à liker et à partager et vous avez un vrai scanner dans votre poche et c'est vraiment bien utile pour les professionnels les étudiants etc merci à vous et je vous dis donc à bientôt pour la prochaine salut à tous salut à tous salut à sûr pas salut àe Sous-titrage FR ?